Deux policiers turcs et deux séparatistes kurdes tués ce week-end dans le sud-est de la Turquie où Ankara mène depuis un mois une offensive contre le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Ici à Chizre, le couvre-feu est total depuis le 2 décembre. La plupart des habitants sont privés d'eau et d'électricité. Inacceptable pour ces manifestants de Diyarbakir, capitale de la région, qui sont balayés par les forces anti-émeutes. L'armée turque affirme avoir tué 544 indépendantistes depuis le début de l'opération dans le sud-est du pays. Le parti kurde HDP accuse le gouvernement d'avoir tué 97 civils.